La 101e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tissetedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 9 juin 2023 à la Cité de l'Union Africaine, la 101e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'appropriation par les pouvoirs publics des résultats de la première enquête du Baromètre national Climat des Affaires. Le Président de la République a commencé par saluer la présentation des résultats de la première enquête du Baromètre national du Climat des Affaires, BNCA, intervenue sous Saoulette, les 6 juin 2023, tel qu'il avait annoncé à la 94e réunion du Conseil de Ministres du 14 avril 2023. Le rapport se révèle aujourd'hui comme un précieux outil, mieux un miroir, qui permet au pouvoir public de regarder en face les réalités de l'environnement économique telles que vécues quotidiennement par les opérateurs économiques au contact de l'administration publique et de ses animateurs respectifs. A travers un exercice des dialogues francs, publics et privés, auxquels chaque membre du gouvernement et chaque membre responsable d'une administration publique devrait désormais s'en donner, en guise de redevabilité, sur la nécessité de relever le défi de l'amélioration du climat des affaires, condition sine qua non pour attirer et conserver les investissements dont notre pays a besoin pour son développement socio-économique. En dépit du fait que les opérateurs économiques ont exprimé une appréciation positive de leur performance dans la conjoncture économique actuelle, le président de la République a encouragé le gouvernement à travailler pour améliorer les scores globales de notre pays. C'est ainsi qu'en plus des orientations claires qu'il a données au gouvernement et aux acteurs de l'appareil étatique, à l'occasion de son allocution à la cérémonie précitée, il a demandé au Premier ministre d'accélérer sans délai la mise en œuvre du plan d'urgence du climat des affaires. Ces plans, dans l'implémentation, devraient couvrir tous les services publics à impact direct ou indirect sur le climat des affaires, devraient combiner les dimensions politiques, techniques et humaines pour que les réformes nécessaires soient réalisées d'ici la fin de cette année. Le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en place un dispositif de prise en charge des suivis des différentes recommandations issues des échanges entre parties prénantes lors de ces dialogues publics et privés. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif à l'état de lieu du programme des vérifications avant embarquement des marchandises importées. Le président de la République a appelé à un état des lieux exhaustif sur la mise en œuvre du programme des vérifications avant embarquement des marchandises importées dans notre pays dont le contrat des prestations a été conclu avec le bureau Veritas depuis plusieurs années. Cet état de lieu permettra de formuler les recommandations idoines pour améliorer les dix programmes et permettre au pays de se conformer davantage aux exigences internationales. Le fils congolais de contrôle pourrait ainsi mieux s'est rassuré de la qualité des produits importés en s'acquittant davantage des missions lui dévolues. Pour ce faire, la commission écofine du gouvernement a été chargée de procéder dans le meilleur délai à un état des lieux exhaustif de ces programmes avec toutes les parties prénantes concernées. 3. De la composition du comité des négociations du partenariat stratégique avec l'Union européenne A la suite de la visite du président de la République française Emmanuel Macron du 3 au 5 mars dernier, la ministre de Mines et le commissaire européen à charge du marché intérieur avaient entamé des échanges pour la conclusion d'un partenariat sur la chaîne de valeurs responsable de minerais stratégiques. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint qui a mis l'accent sur l'engagement des deux parties de lancer des négociations et de mettre en place un groupe de travail afin de poursuivre les dites discussions avec l'objectif de conclure un partenariat stratégique entre l'Union européenne et notre pays sur la chaîne des valeurs de minéraux stratégiques. Toutefois, au terme du premier rang des discussions, il s'est avéré que la portée du partenariat recherché requerait une approche transversale nécessitant l'implication de tous les ministères sectoriels concernés, y compris l'unité gouvernance qui est logée au Conseil présidentiel de veille stratégique. Le premier ministre a donc été chargé de constituer une équipe congolaise multisectoriale et inclusive qui composera le comité des négociations habileté à discuter avec les officiels de l'Union européenne pour aboutir à la signature avant le mois de septembre 2023 d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Commission européenne par sa délégation dans notre pays. L'échéance des septembre étant celle de la ténue à Kinshasa du forum DRC Afrique consacrée aux métaux de batterie, une opportunité pour notre pays de mettre en valeur un tel accord. Par la suite, le président de la République a insisté pour que les deux parties conviennent d'une feuille de route autour des projets industriels de transformation et de valorisation de minéraux critiques qui permettront d'accélérer la transition écologique en République démocratique du Congo et dans l'Union européenne. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la prise en charge de l'équipe nationale des basketballs sur fauteuil. Le président de la République a été saisi des difficultés de prise en charge auxquelles font face la Fédération congolaise des basketballs sur fauteuil afin de faire participer nos valeureux compatriotes à mobilité réduite aux Jeux panafricains prévus du 3 au 12 septembre 2023 à Accra, capitale du Ghana. Afin de leur permettre de poursuivre leurs activités dans les cas de préparatif des dix Jeux, le ministre et l'État, ministre du Budget, le ministre et des Finances et les ministres et des Sports et Loisirs ont été chargés respectivement chacun en ce qu'il concerne d'agir avec diligence afin de mettre à la disposition de la Fédération congolaise des basketballs sur fauteuil tous les moyens nécessaires. Par ailleurs, le président de la République s'est réjoui du fait que dans le cadre des neuvièmes Jeux de la francophonie, la réhabilitation de nos infrastructures sportives aux normes internationales a pris en compte la pratique des sports par personne à mobilité réduite. Point n'est besoin de rappeler ma vision d'une société inclusive et ma détermination à mettre en place des mécanismes nécessaires pour une meilleure protection et une prise en charge adéquate de personnes vivant avec handicap car leur insertion sociale repose sur l'épanouissement tant professionnel, culturel, artistique, sportif, a conclu le président de la République. Intervédons à la suite de la communication du président de la République, chef de l'État. Le premier ministre-chef du gouvernement s'est apaisanti à son tour sur trois points. Le premier concernait la signature intervenue le 8 juin 2023 à l'immeuble du gouvernement du protocole d'accord relatif au transfert du fichier électoral, du dispositif d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la Commission électorale nationale indépendante à l'Office national d'identification de la population au NIP ainsi qu'à l'Institut national de la statistique. Cette activité s'est inscrite dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification des recensements et d'enrôlement de nos populations. Il a précisé que ce protocole d'accord permet à l'ONIP de poursuivre ses activités conformément à sa mission d'identification de la population et de la production de la carte d'identité nationale. Il permet également à l'Institut national de la statistique d'exécuter les activités des recensements. Cet enjeu rentre dans le droit fil du programme d'action du gouvernement dans son axe sain relatif au dénombrement de la population et à la poursuite des réformes électorales et institutionnelles. Désormais a-t-il insisté ? A partir de ce moment, le pays dispose des données statistiques démographiques fiables pour la planification de son développement, mais aussi pour le cycle électoral de 2028. La répartition des sièges aux assemblées délivérantes ne s'effondra plus sur des statistiques électorales issues de l'enrôlement, mais sur le poids démographique réel de chaque entité. Le Premier ministre a félicité le Président de la République pour ses progrès énormes. En deuxième lieu, il est revenu sur les préparatifs des neuvièmes jeux de la francophonie à Kinshasa, qui est rentré dans la phase décisive avec notamment la finalisation des opérations liées tant à l'organisation qu'à l'aménagement des sites et infrastructures sportifs. Au plan organisationnel, des dispositions précises sont prises en ce qui concerne notamment l'hébergement des athlètes, la restauration, la sécurisation, les transports, la santé. Le Premier ministre a attiré l'attention de tous les membres du gouvernement pour que chacun dans son secteur puisse investir pour la réussite de cet événement. Le comité de pilotage et la direction nationale de Jean étaient chargés de maintenir le lent en vue de l'atteinte des objectifs lui assignés. Le Premier ministre a conclu son complément d'information après le Président de la République par revenir sur la réunion qu'il atténue avec le secrétaire général adjoint à charge du maintien de la paix et de la MONUSCO dans le cadre de l'harmonisation des vues du plan de transition révisé tel que recommandé par les résolutions 2666 du 20 décembre 2022 relatifs au rétrait de la MONUSCO à l'horizon 2023. Cette séance a passé en revue le 4 jalons du plan de transition révisé, à savoir la sécurité, la protection de civils, le programme de désarmement, démobilisation, réelèvement communautaire et stabilisation, ainsi que les élections. Abordons le deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué entre autres par les interrogations autour des visites du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargée des questions humanitaires et du procureur de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, principalement dans la partie Est, la satisfaction de la population sur la recevabilité du projet de loi sur la répartition des sièges. Sur le volet sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait état de l'activisme de groupes armés et terroristes dans les provinces de Litori et du Tanganyika, la présence des éléments non encore identifiés dans la province du Congo central, principalement dans les territoires de Lukula, ainsi que le meurtre d'un chef coutumier par des assaillants à Mobondo dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Dans un autre volet, il a informé le Conseil de sa participation à la huitième session de la Commission technique mixte en matière de frontières et à la neuvième session de la Commission spéciale des défenses et des sécurités tenues à Brasaville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires Coutumières, a aussi informé le membre du Conseil de la descente qu'il a effectuée à Kouamoud pour prendre la température de la situation sur place et constater les progrès qui ont été réalisés grâce à l'intervention de nos services de sécurité. Complétant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et anciens combattants, a fait état de la poursuite des opérations militaires ordonnées par le Président de la République dans le cadre de l'état de siège et dans d'autres parties du territoire national. Nos forces de défense et de sécurité restent en alerte permanente contre la coalition M23 RDF qui se renforce avec des éléments en provenance du Rwanda. A l'ouest, la situation reste marquée par les incursions répétitives des assaillants Mubondo dans les territoires de Keng et de Popokabaka, principalement à Iñangi et à Imbodi, où ils ont torturé et terrorisé les paisibles citoyens ainsi qu'arraché plusieurs biens. Un autre groupe de ces assaillants a été capturé dans les localités de Kounzulu, Komakiro, Lidjo, Lizinomeko dans les territoires de Kwamut. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a par la suite donné des informations détaillées sur la situation opérationnelle dans les autres zones du pays. Tous les efforts sont déployés à son niveau afin de rétablir l'autorité de l'État et la paix dans ces parties du pays en proie à la sécurité. Abordant le chapitre sécuritaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil la note d'information relative à la situation sanitaire du pays. Au sujet des maladies à potentiel épidémiologique, il a indiqué que pour l'essentiel, les services compétents travaillent d'arrache-pied pour freiner, diminuer, gérer et éradiquer les différentes maladies dont les plus préoccupantes demeurent à ces jours le choléra et la rougeur. Il a ensuite fait la présentation de la situation des professionnels du secteur de la santé en rappelant que le Banque syndicale de professionnels de santé avait annoncé, les 30 mai 2023, l'intention de reprendre les mouvements de grève si le gouvernement ne s'acquittait pas de sa part telle que convenue dans les cahiers de charges. En réponse à ces préoccupations, les 6 juin 2023, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présidé une réunion qui a connu la participation des représentants du Banque syndicale du secteur de santé, dans l'objectif de démarrer des travaux de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels des santé et des services publics de l'État. À l'issue de cette séance, un compromis avec le Banque syndical s'est dégagé, portant notamment sur les démarrages depuis le 7 juin 2023, des travaux préparatoires de la dite commission, les lancements des travaux prévus le 10 juin 2023, l'alignement effectif et progressif de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels des santé et des services publics de l'État, suivant les engagements de BIBOA III. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e jeux de la francophonie. Avant d'aborder les points sur les préparatifs des 9e jeux de la francophonie, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a informé le Conseil des dispositions en cours au niveau de son ministère pour d'une part venir en aide aux compatriotes qui sont encore bloqués au Soudan et d'autre part permettre le rapatriement des corps de ceux qui sont morts à la suite du bombardement intervenu il y a quelques jours à l'université où ils étaient réfugiés. Au sujet de la francophonie, il a fait le point de l'organisation sur les différents aspects, notamment au plan des infrastructures, de la sécurité, du transport, de l'hébergement, de la santé, etc. Il a aussi informé le Conseil du séjour à Kinshasa de 14 délégations des pays dont les athlètes doivent participer aux compétitions annoncées dans le cadre de ces jeux de la francophonie. Il a été complété par le ministre à l'État, ministre à des Infrastructures, Travaux publics et Réconstruction, qui a fait le point de l'évolution des travaux qui connaissent aujourd'hui un taux d'exécution satisfaisant. Le ministre à des Sports et Loisirs est revenu pour sa part sur la préparation des athlètes qui doivent participer aux différentes disciplines qui sont retenues pour cette compétition. Il a dit sa détermination de travailler pour que nos athlètes puissent non seulement participer, mais qu'ils remportent aussi des médailles. Le ministre à des Finances, en concluant cette partie des compléments, a fait le point du niveau des décaissements et des financements de différents projets et a garanti que toutes les charges seront couvertes pour garantir les succès des jeux de la francophonie. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Dans le même registre de points d'information, deux notes d'information du secteur de transport, voie des communications et des désenclavements. Le ministre à des Transports, voie des communications et des désenclavements, a présenté au Conseil deux notes d'information. La première relative aux travaux de construction du port en eau profonde de Bananas par la société Dubai Port World dans la province du Comte central. Il a rappelé que lors de la mission d'inspection qu'il a effectuée le 20 mai 2023, le premier ministre avait palpé du doigt l'état d'avancement physique du projet de construction de ses infrastructures. 1543 mètres sur 1742 mètres de la digue de protection du site contre les érosions provoquées par les mouvements aller et retour des océans atlantiques en marée haute et en marée basse qui sont déjà construits. Ce qui dégage un taux d'exécution de 88%. Les bureaux d'études recrutés par DP World comme maître d'oeuvre sera à Kinshasa au courant du mois de janvier 2023 pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux afin de planifier toutes les opérations du démarrage des autres ouvrages à construire. Par ailleurs, dans la recherche des solutions devant permettre d'élever ces contraintes, une analyse concertée sur site avec le parti prénant dans notamment quelques officiers de la force navale et phare d'essai a permis d'en prévoir des alternatives. La seconde note d'information concernait l'acceptation du mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'état du port MOU Abuja. Il y a presque une décennie que les états membres de l'organisation maritime des états de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avaient approuvé les mémorandums d'entente sur les réseaux sous-régions de garde-côtes et la République démocratique du Congo figurent parmi les premiers états à l'avoir signé. Le ministre de Transport, voix des communications et des enclavements a souligné que pour l'instant, notre pays utilise son unité de la force navale qui fait office de la fonction de garde-côtes pour assurer l'action de l'état en mer. Au regard du vide juridique et devant la nécessité et l'urgence, la quatrième conférence ministérielle du MOU d'Abuja, tenue le 12 novembre 2022 à Bonjou, la République de Gambie, avait recommandé au gouvernement congolais de déposer une lettre officielle d'acceptation du mémorandum d'Abuja dans l'optique que cette acceptation puisse être signée et permettre à la RDC de souscrire pleinement à cette organisation. L'acceptation de cette convention permettra à notre pays de participer aux initiatives sous-régionales relatives au contrôle des navires par l'état du port, par les administrations maritimes de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Au troisième chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'approbation des deux relevés des décisions du Conseil de Ministres, le Conseil de Ministres a adopté les relevés des décisions prises respectivement lors de sa 99e et de sa 100e réunion ordinaire tenue tour à tour, le vendredi 19 mai 2023 et les vendredis 2 juin 2023. Au quatrième chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier. 1. Délivrance des documents relevant de l'autorité de l'État par l'autel de Monet. Faisons suite à la recommandation du Président de la République, faite au gouvernement lors de la 72e réunion du Conseil de Ministres atténue le 7 octobre 2022, le vice-premier ministre ministre de l'Économie nationale a présenté au Conseil le dossier relatif aux options visant une solution durable aux problèmes des délivrances des documents rélevants de l'autorité de l'État par l'autel de Monet de la Banque centrale du Congo. Sur le plan juridique, la stratégie prévoit la prise d'un décret du Premier ministre conférant au marché des sécurités de l'État la qualité des marchés spéciaux d'intérêt stratégique. Du point de vue technique, il sera question de renforcer et de renouveler les équipements de l'autel de Monet pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production et de diversifier les documents des sécurités produits. Au plan financier, les budgets irrelatifs devraient être pris en charge autant que l'appui du gouvernement au titre d'investissement pour les documents identitaires. Présentant les plans d'affaires irrelatifs, le vice-premier ministre ministre de l'Économie nationale a d'abord expliqué la politique commerciale définie. Il a ensuite motivé les budgets d'investissement et des réorganisations prévus pour cette fin. Il a précisé que le but poursuivi par le gouvernement est de rétablir l'autel de monnaie dans son rôle d'imprimerie des sécurités chargées de produire des documents regaliens, dûment sécurisés et authentifiables, gages de la souveraineté nationale et des contribués à l'encadrement des recettes publiques moyennant des actes générateurs, paraît contre la falsification et la contrefaçon. Après débat et délibération, ces dossiers ont été adoptés. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, deux textes ont été soumis à l'approbation du Conseil de ministre. Le premier, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans le province de Litorie et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours à partir du 16 juin 2023. Après débat et délibération, ces projets de loi ont été adoptés. Projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2022. Le ministre des Finances a soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances numéro 21, bar 029 du 31-200-2021 pour l'exercice 2022. En effet, voté en équilibre tant en recette qu'en dépense à 22 253 milliards de francs congolais, le budget du pouvoir central le 31-200-2022 a été exécuté à hauteur de 26 160,170 milliards de francs congolais en recette, soit un taux de réalisation de 117 % et de 28 641,15 milliards de francs congolais en dépense, soit un taux d'exécution de 128,71 %. Comparé à l'année 2021, au terme de laquelle les recettes étaient arrêtées définitivement à 15 985 051 milliards de francs congolais et les dépenses à 16 000 61 000 milliards de francs congolais l'année 2022 s'est clôturée par un accroissement tant en recette qu'en dépense respectivement de l'ordre de 63,65 % et de 78,33 %. En termes de résultats, les budgets généraux accusent un solde déficitaire de 3 481,73 milliards de francs congolais au 31-200-2022, alors que les budgets annexes et les comptes spéciaux dégagent chacun un solde excédentaire à clôture respectivement de l'ordre de 9 034 milliards de francs congolais et de 991,94 milliards de francs congolais. Il a reçu un solde cumulé déficitaire du budget du pouvoir central d'un import de 2 480,45 milliards de francs congolais. Toutefois, le pouvoir de modification réglementaire est encadré au travers de mécanismes et de mouvements de crédit d'une part et des procédures particulières d'autre part de quels sont prévues dans la loi numéro 11-011 du 13 juillet 2011. Le ministre des Finances a conclu sa présentation en indiquant que la loi qui découlera de ces textes à transmettre au Parlement viendra valider clore rétrospectivement les dépenses et les réceptes prévues et autorisées dans le cadre de la loi des finances numéro 21-029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Il en sortira un compte de réalité avec une approche des sincérités. Ces textes, l'adoption de ces textes permettra au gouvernement de l'envoyer à l'Assemblée nationale dès les débuts de la semaine prochaine pour que pour une troisième fois consécutive nous puissions reprendre à l'exigence légale en matière des dépôts de la loi sur la reddition de comptes. Après débat et délibération, ce projet de loi a aussi été adopté. Commencez à 14h. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h40. Je vous remercie.